bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'ail une petite vidéo concentré concentré on part aujourd'hui en france pour déconcentrer français mais plus particulièrement à la réunion sur l'île de la réunion oui à la rune où il ya notre cher poteau et maric qui travaillent là bas et qui fait du taille et qui fait des concentrés alors il faisait des jus avant maintenant il fait des concentrés les juifs ont bien fonctionné ces jus là les concentrés dont je vais vous parler maintenant il les a sorti d'abord en jus tout fait ça a plu à beaucoup de monde et il a voulu les faire en concentré pour que chacun puisse les diluer dans la base propylène glycérine et tonicotine que chacun veut ce qui est plutôt appréciable emmerick fait du daille depuis trois ans on a discuté un trois ans il est à la réunion il travaille la balle à sa société entre deux vapes travailler la réunion il fait ses recettes tout seul il fait ses recettes tout seul alors il m'a dit avec avec uniquement des arômes d'ayenne vape capella et flavor west donc ses recettes là sont devant vente sur le site d'ayenne vape et le veine lab de là bas d'ailleurs donc emmerick et eric merci à vous deux merci merci de m'avoir permis de tester cinq petites recettes donc fait alors fabriquer la réunion la gamme nuage des îles la gamme nuage des îles donc là il ya 55 liquide 5 concentrés fabriquer à la réunion donc ça nous amène un petit peu de chaleur nous qui sommes quasiment au mois de novembre ici sanju fabriqué donc par emmerick conçu et fabriqué donc il m'a dit qu'il a du daille depuis trois ans c'est complexe parce que moi comme beaucoup d'autres je pense on s'est tous initié un petit peu à faire des recettes avec plusieurs arômes c'est pas bien d'arriver à quelque chose de toujours sympathique c'est pas toujours facile donc là on part sur cinq on part sur cinq donc moi j'ai fait ça j'ai tout mélangé le 26 septembre donc ça un petit peu plus d'un mois de ce type j'ai tout mélangé le 26 septembre on va commencer comme on est le matin on va commencer par le run y4 donc là il est en fiole mélangé les fioles de concentré le run y4 c'est celui là sont des fioles de 10 millilitres voilà standard le run y4 donc les étiquettes sont sympathiques ça rappelle à chaque fois là bas quoi on a des nuages forcément on a des vagues on a du soleil je me demande s'il y aurait pas je cherche le volcan sur les étiquettes non ça nous rappelle tout quoi qu'il arrive le la ruine la ruine donc le run y4 forcément pour ceux qui connaissent y4 vous l'aurez reconnu c'est une subtile alliance de tabac blond de noisettes grillées et de vanille bourbon une invitation voyage on dit que les pirates l'adorent origen génesis 18 watts pour info donc là plus d'un mois de ce type sur les cinq là certains sont pardon déjà bien bon avant le run y4 et un autre que je vous ferai après j'ai écouté comme tout ça presque deux semaines celui là et le et l'autre pour moi pas pour moi on fout le végé faut attendre le mois mais ça c'est apprécié mon avis comparé à d'autres jus donc tabac gourmand le tabac blond est là il est pas sec il est là il est doux il est pas aussi fort que dans d'autres donc moi j'aime bien des tabac gourmand par moment un peu plus fort mais j'aime bien aussi largement des tabac gourmand où le tabac est plutôt doux et subtil là c'est le cas noisettes grillées vanille bourbon bon j'ai je pense que la vanille doit arrondir l'ensemble j'ai du mal à ressentir moi avec mes papilles que ce soit en génesis ou en coton j'ai du mal à ressentir moi la vanille les noisettes sont là des fruits à coq l'ensemble est donc pardon l'ensemble et on pourrait dire commun mais l'ensemble est bien fait ça passe tout seul je vais peut-être mettre un très petit pas tout petit peu plus tient de l'ouverture pour essayer de voir peut-être la différence je sais pas mais vous n'avez pas ce que je prends j'ai des is capillarité est énorme c'est super bien fait c'est super bien fait pour les gens qui aiment le tabac gourmand ils vont forcément l'aimer parce que c'est doux c'est vraiment doux il n'y a rien d'agressif rien de sec le tabac blanc est là les noisettes sont là les fruits à coq sont là la vanille moi j'ai plus de mal à ressentir mais j'ai envie de vous dire dans nombre de jus on la lance des fois des des composants qui sont pas forcément ressenti moi que ce soit en coton génesis j'ai pas forcément de ressenti de vanille bourbon maintenant ce qu'il faut savoir c'est que la vanille bourbon c'est pas une vanille de thé qui c'est pas une vanille que star c'est pas c'est pas une grosse vanille au niveau du g un arôme vanille bourbon encore au niveau de la sensation à sentir l'arôme si vous prenez trois arômes différents la vanille bourbon là la cuistard et la tahiti vous aurez trois ressenti différents et la vanille bourbon c'est l'arôme qui sent le moins en en est le goût de la vanille c'est très agréable c'est très agréable le truc c'est que pour moi ces jus là sont très agréables en génesis ça c'est mon avis c'était le roi ny4 le roi ny4 on va passer on va passer à du gourmand à du pur gourmand on va passer au mattofi le mattofi je sais pas si je vous ai dit tout était dosé si je crois que je voulais dit mais je vous le redis quand même tout était dosé à 20% dans une base full vg à 3 mg le mattofi que j'ai mis sur dripper gourmand mélange de caramel au beurre salé de confiture de lait et de vanille des îles une recette qui appelle les bonbons caramel d'antan ça promet ça ça promet donc celui là comme le premier je l'avais goûté à deux semaines il était bien mais on sait qu'on sent que le stip est pas et pas fini quoi j'ai encore discuté avec emmerick hier je lui ai dit que je l'avais pas goûté depuis deux semaines donc là je le re goûte même devant vous en direct à plus d'un mois de ce type et c'est largement plus rond putain c'est largement plus rond qu'à deux semaines on va me refermer un petit peu l'air flou léger il y en a qui disent que ça ressemble au qu'il est comparé au bonbon verters original ça fait hyper longtemps que j'ai pas mangé ce bonbon donc je peux pas vous dire il est marqué mélange de caramel au beurre salé de confiture de lait j'ai envie de vous dire que ce serait presque pour moi une bonne grosse crème de caramel crème de lait de caramel c'est super le beurre de lait et le beurre salé pour moi est subtil le côté salé et subtil il est là mais les subtils c'est pas c'est pas ce n'est pas un jus de caramel de beurre salé c'est un mélange Yann si tu mets en double coil et que tu mets l'air flow en single coil ça va forcément merder au même titre que le run y cacte c'est c'est doux alors le run celui-là et les deux autres que je vais faire derrière c'est du tabac gourmand c'est du gourmand ils ont ils ont tous les quatre la particularité d'être super doux super doux rond crémeux encore une fois le caramel au beurre salé la confiture de lait et la vanille sont hyper bien dilué moi j'ai pas un par rapport à d'autres jus j'ai pas de sensation d'un ou deux arômes avant et un ou deux après ou l'inverse enfin avant ou deux après ou deux avant après ou pas j'ai pas j'ai pas une impression comme ça j'ai l'impression d'ensemble c'est pas extrêmement sucré j'ai une toute petite sensation d'amertume je sais pas à quoi ça peut être dû il n'y a pas de fruits à coq j'ai une légère sensation de d'amertume j'ai pas un caramel hyper sucré mais c'est super bon j'ai ouais j'ai une impression de crème de lait caramélisé de papa pas caramélisé de crème de lait de caramel mélangé comme comme c'est dit comme un comme l'image comme un bonbon c'est un c'est un bonbon qui font c'est donc c'est crémeux c'est avec la salive c'est crémeux c'est liquide c'est crémeux ça donne une sensation ouais de comme ça c'est bon c'est bon ce caramel différent d'autres différents dans le sens où c'est pas lourd c'est vraiment c'est vraiment on va passer je vous dis il faut je baisse mon taux tu as trois là faut que je baisse bon j'ai une petite extension de voix cette semaine mais faut que je baisse mon taux de nico on va passer au juice of légende le juice of légende dont je l'ai mis sur un dripper aussi je suis à 40 watts pas violent parfait toujours le petit tomati le juice of légende un délice de crème vanillé accompagné d'un léger beurre de cacahuètes le tout dans sa coupe de banana split what else effectivement what else c'est c'est grave là par contre celui là là par contre celui là on a le beurre de cacahuètes d'abord on a la banane par la suite c'est super ronci c'est vachement agréable il ya rien de lourd franchement autant il ya des quand il ya certains goûts comme ça caramel beurre salé confiture de lait fanille banane beurre de cacahuètes on pourrait se dire non 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 et non c'est super doux à l'expiration à l'expiration il ya ce beurre de cacahuète léger et à la banane derrière c'est super bon et comme le dirait mon poteau flot banane à split donc banane tout le monde connaît la coupe de banane à split on a vraiment l'impression là pour le coup j'ai vraiment même moi qui suis pas à la base ni cuistot ni pâtissier ni quoi que ce soit j'ai vraiment sur la fin de l'expiration pendant l'expiration sur la fin d'expiration j'ai vraiment cette sensation de crème chantilly légère j'ai vraiment cette sensation de crème légère c'est super bon enfin pour ceux qui aiment ces goûts là c'est super bon comme je dis déjà il ya quelques temps je suis pas extrêmement compliqué dans les juges j'aime j'ai des juges je kiffe particulièrement mais il ya beaucoup de jus que j'aime bien vaper au quotidien ou de temps en temps mais si je les ai toujours c'est que j'aime bien les vaper ça passe tout seul effectivement le bleu de cacahuètes est léger mais il est là on sent bien il est là et accompagné de sa banane chantilly de sa banane crème sur la fin j'ai essayé de faire des jeux des jeux de mots c'est presque divin c'est super bon ça passe vraiment bien sacré boulot sacré boulot on va passer au happy days on passe au happy days que j'ai mis sur mon chita que j'adore toujours avec des air flow vers pas trop monté à 0,22 je trouve que ça fonctionne vraiment bien mais ça c'est bon la vie le happy days un excellent un excellent pardon milkshake à la fraise naturel et crémeuse la douceur des années fans à rallye les calories en moins y est baby fancy peut-être que les jeunes n'ont pas connu fancy on est un paquet à l'avoir connu cet homme le ponzi le happy days il ya de la fraise c'est indéniable non seulement par le côté du coup mais aussi par le côté du hit parce qu'est en trois faut vraiment je descends je sens un tout petit peu plus fluide sur celui là mais c'est la fraise qui fait ça je sais pas quoi vous dire d'autre que nous avons un bon les fraises n'est effectivement la fraise est bonne tout le monde comme moi comme d'autres tout le monde est capable de se prendre un arôme ou deux fraises et de prendre un ou deux arômes de crèmes différents et de les mélanger et d'avoir quelque chose maintenant avoir un jus qui qui ressemble quand même fortement huile chèque frais ça fait bien longtemps j'en ai pas bu non plus de ça mais on a une super bonne france super bonne fraise laiteuse crémeuse pas trop sucré la fraise est bonne la fraise est juste la fraise est juste t'en a pas sorti beaucoup pour l'instant et maric il y en a cinq là un ou plusieurs autres vont venir mais ils sont vraiment bien fait ils sont vraiment bien fait c'est très agréable et encore une fois c'est pas du tout lourd c'est pas on va pas y aller que par quatre chemins moi j'ai adoré quand j'ai commencé le suicide bunny le je sais plus lequel c'était là ce qui était à la fraise aussi là mais c'est ricain c'est pas du tout pareil c'est vraiment c'est vraiment plus doux la phrase est vraiment très bonne c'est très 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 agréable très très agréable vraiment on va passer au dernier le yéti le yéti ça annonce le yéti tenter l'attention je suis du mal ce matin tenter l'incension du piton des neiges avec le fameux yéti fraîcheur extrême ne partez pas sur votre petite laine donc ce genre de jus j'aime bien le vaper dans des attos tanks comme le belus je me sers vraiment beaucoup moi aujourd'hui et comme le bachelor 2 j'aime bien ce genre de jus là dedans alors au début je me suis dit ou fraîcheur extrême ou c'est frais c'est pas extrêmement frais c'est pas glacial c'est pas la première peuf est très fraîche après le palais s'habitue et c'est vraiment c'est moins frais c'est vrai c'est frais mais c'est pas aussi frais que que j'avais peut-être un petit peu peur au début donc sur l'image on a de la framboise bleue on a du glaçon on a de la menthe on a du kiwi je ne sors pas de kiwi moi hein mais donc là je viens de voir à l'instant l'effet de menthe hier soir j'en va pas j'en va payer hier soir de celui là et j'avais une impression effectivement de framboise mentholé framboise bleue c'est un fruit qui existe alors on n'a pas une framboise extrêmement sucré on a une framboise pour moi mentholé qui passe bien aussi ok ça passe bien je vais pas vous dire que ça passe pas si ça passe pas encore une fois il y en a peut-être qui vont dire tout ce qui goûte c'est bon bah oui tout ce que je goûte c'est bon il ya quelques mois de ça je vous ai dit je suis pas extrêmement compliqué en jus si j'aime vraiment pas j'ai par exemple il ya quelques mois de ça j'ai une marque française qui m'a envoyé trois jus ils sont toujours pas sortis je sais même pas s'ils sortiront je les ai pas fait je n'ai pas fait mais parce qu'ils ont pas sorti je les aurais fait s'ils étaient sortis ils sont pas sortis depuis plusieurs mois peut-être qu'ils les sortiront pas j'en sais rien c'était vraiment là par contre c'était pour moi niveau du goût c'était relativement chimique quand même donc s'ils étaient passés en revue j'en aurais parlé je vois pas pourquoi je les passerai vu qu'ils devaient sortir mais sont pas sortis régulièrement de temps en temps quand j'y pense je vais sur le site voir si ça sort ou pas alors ça sort pas j'ai posé des questions plusieurs fois on me répond avec plus ou moins de temps mais bon des fois on me répond quand même en disant oui on attend aussi ça si ça mais ça sort pas donc si ça sort pas je vois pourquoi je parlerai de jus qui sortent pas c'est pas la peine mais là c'est un exemple de trois jus où il y en a un qui passe bien et quand même moyen et les deux autres c'est relativement chimique quand même bon mais quand c'est bien fait c'est bien fait et moi je suis pas extrêmement compliqué mais c'est vraiment bien fait moi qui va énormément de gourmand toute la journée c'est le genre de jus que j'aime bien la paix de temps en temps le soir ça me j'ai pas dire ça me nettoie les papilles mais ça me fait du bien les papilles ouais ça me fait du bien une framboise pas extrêmement marqué mais qu'elle a quand même elle est là un peu plus en dripper que là dessus forcément elle est là elle est fraîche elle est mentholée ça passe super bien quoi dire de plus donc on a fini les amis avec ces cinq concentrés de la gamme nuages des îles de notre ami et maric et maric merci eric merci ce sont cinq jus très bien fait très bien fait et marie quelqu'un de très sympathique de très ouvert de des gens comme on aime rencontrer en fait moi j'aime bien échanger avec des gens j'aime bien échanger et partager avec des gens avec qui les rapports sont juste humains normaux sans je veux dire sans c'est pas parce que moi c'est pas parce que emmerick et eric m'envoyer ces jus que dès dès que je vais mettre la vie de la vidéo il ya cinq millions de personnes qui vont acheter ces jus je veux dire voilà le but il n'est pas ex il n'est pas que commercial quoi c'est du partage c'est super bon c'est super bon super sympa les amis je vous dis à bientôt pour d'autres aventures et je vous souhaite à tous une très bonne vape et je vous dis à bientôt pour d'autres